Salut ! Comment allez-vous ? Alors on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour une vidéo sur soleil. Alors bon, bien sûr, si je ne me mets pas sur la fenêtre, ça ne va pas aller. Alors, on en était à la plage d'Annebond pour la deuxième fois. Alors, c'est parti. Oula, ça va un peu vite. Ah, je suis à 637, donc j'ai presque l'argent qu'il me faut. Voilà. Aïe. Voilà. Alors, attendez, deux petites secondes, je n'ai pas le chat sous les yeux. Voilà. C'est bon. Normalement, ça devrait être nickel. Voilà. Mais oui, ça vient de commencer, ne t'en fais pas. Normalement, ça devrait être en route. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je fasse une vérification. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne suis pas en ligne ? Voyons voir, voyons voir. Est-ce que je suis en live ? Ah, on dirait que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça va s'afficher ? Est-ce que je suis en live ? Ok, c'est bon. Nous y sommes. Voilà. Voilà, voilà. Ça fonctionne. C'est bon. J'ai le live devant mes yeux. On peut y aller. Bon, si maintenant vous arrêtez un petit peu, j'ai juste un petit peu avancé sur la plage, mais rien de grave. Alors, nous en étions à la plage à Némone, après avoir fait les terres brûlées, parce qu'on a récupéré le dodo. Alors, maintenant, nous devons retourner au village des animaux. D'abord, vérifier là-bas en dessous. J'ai juste un petit retour son qui m'ennuie, que je vais essayer de régler. Juste une petite seconde. Hop, voilà. Je sais que je fais quelques retours, mais... Non, mais non, il ne devrait plus y avoir de soucis. Alors, je ne sais pas voir combien sont déjà sur le live. J'espère que vous êtes déjà beaucoup. Avec tout ça, je fais de la misère. Alors, ici, il n'y a toujours rien, d'accord. Alors, on va là-haut. Alors, le village de Nénuphar est menacé par un monstre de nom de Baron. C'est le moment de tous unis pour aller combattre Baron, mais il faudra d'abord les convaincre. Bah, d'accord. Laisse-moi aller les convaincre, alors. Bah oui, je veux bien aller les convaincre. Alors, ici, on doit discuter avec tout le monde. Avant d'aller reparler au singe à l'entrée du village. Donc, en fait, le singe voudrait aller détruire un monstre. Mais malheureusement, personne ne voudra venir l'aider. Soit-disant, il est fou de vouloir aller. Vous savez comment sont les gens, hein. Alors, pourquoi moi je ne veux pas me battre ? Bah, moi c'est ce que je vais faire. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Animo à louer, je les ai tous, c'est bon. On va aller dans la maison du chef. Voilà. Je suis fort et je réserve mes forces pour moi. Je n'aide pas les autres. Quelle tapette. Alors, je comprends si ils revues se battent, tant pis. S'ils ne se battent pas, leur village risque d'être détrui. Merci quand même pour avoir essayé de les convaincre. Bah, de rien. Ecoute, tu veux sauver ton village ? Bah, c'est tout à ton honneur. Et rien que pour ça, on va aller t'aider. Allez, c'est parti. On commence. On ne va pas aller chercher un peu d'argent. Voilà. Oh, une pièce. Ça, c'est très bien. Aïe, ça, je n'avais pas fait gaffe. Ah bah, je me fais pas mal de fois toucher, c'est pour le moment. Allez, c'est pas possible. Je crois que c'est pas mon jeu. Ouais, j'ai un coup de laissant plume et un bébé guépard. Quoique, le moa, je ne pense pas qu'il est sans plume en réalité. Parce que quand on regarde, c'est un oiseau légendaire. Bon, maintenant, vous savez, la logique des choses. Voilà, quoi. Ah, le singe est là. On va aller vite le voir. Alors, baron, si j'étais un peu plus jeune. Ah, bon, d'accord. Il s'est fait décimer par baron. Je sens qu'on va devoir s'en occuper tout seul. Oui, même quand quelqu'un veut nous aider, il n'y a même pas moyen. Alors. Ici, pour trouver baron, rien de plus simple. Il suffit de marcher partout sur la plage et trouver un endroit. Où est-ce qu'il n'y a pas de traces de bas. Aïe. Ouais, c'est vrai qu'avec les pixels, ce n'est pas évident de faire un petit rendu. Bah, bon, on ne va pas trop se plaindre. Allez, j'ai retrouvé tous les trous, moi. C'est ça ? Où c'était encore ? Bon sang. Ce n'était pas si bas. Ça, j'en suis presque sûr. Ah, voilà. Ah, oui, ici, il n'y a pas de traces de bas. On saute dessus. Et coucou le boss. Alors, quelle folie de venir ici, tu vas mourir. Mais oui, c'est ça. Alors, on prend ça et c'est parti. Allez, on va te laisser aller une première fois. Voilà. Voilà, hop. Le meilleur pouvoir remonte. Oh, l'espèce de sel à part, là. J'ai réussi à m'éjecter. Allez, non. Allez, c'est bon. On va l'avoir, on va l'avoir. Touché. Touché, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Eh, j'ai vraiment pas de chance, hein. Voilà. Allez. C'est pas le moment de mourir. Aïe, aïe, aïe. Ah, et normalement, je l'ai touché, hein. Faut pas déconner. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident avec cet effet, là. Non. Bon, ici, comme il est tout seul, on va vite faire ça. Ça va quand même un peu plus vite. Voilà. Nous n'avons pas le droit de vivre, pourquoi ? Toujours considérer les monstres comme... Comme quoi ? C'est votre faute de vous attaquer. Alors, nous sommes à... Troisième barre de pommes. Ok. Allez. À présent, normalement, tout le monde s'est rendu dans la maison du singe. Qu'est-ce que se trouve ici ? Alors, il parle pas, d'accord. Je suis un homme et c'est un vieux singe, j'aurais dû l'aider davantage. Voilà. Qui sont ces animaux derrière toi ? Hum, hum, hum. Je vais voir vous voyager en vous aidant mutuellement, c'est une bonne idée. Bah oui. Toujours bien d'avoir des amours avec soi. Tout le monde était inquiet. Ils sont allés jusqu'à la plage pour le trouver. Je suis sûr qu'ils seraient contents d'apprendre qu'il reviendra à lui. S'il revient à lui. Quel courage ce vieux singe, je crois que nous devrions pouvoir faire plus que lui. Tiens, coucou, il sera l'éveil. Comme par hasard. Quand on a parlé à tout le monde. Que s'est-il passé ? Pourquoi tout ce monde ici, j'ai reçu un coup de baron et c'est ça, j'étais sur la plage. Bah oui. Genre, tout le village est parti à sa recherche et l'ont ramené ici. C'est plutôt moi qui ai fait tout le boulot, quoi. Pourquoi sauver ce vieux singe ? Le singe regarde autour de lui, Tony. Ouais, tu peux être Tony, puisqu'en fait, ils te mentent tous. Ils n'ont rien voulu faire. Nous sommes amis. Si tu serais venu, tu serais venu l'aider, hein. Enfin, bon. Le fait, c'est que tout le monde est content, il va bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le nommer chef. Tout ça parce qu'il a eu le courage d'aller affronter le baron. Le fait qu'il doit se reposer. D'accord. Oui, le soleil va briller demain, je te promets. Surtout que t'es à la plage, donc. Voilà. Nous sommes de retour. Et nous avons fini. Le village est comme avant. Vous voyez, il y a l'autre qui court après. Eh, c'est ton copain guépard. Vas-y, viens. Est-ce que tu as abattu le guépard à la course ? Peut-être le meilleur après moi, bien sûr. Mais oui, c'est ça. En Paris ? Allez, viens. On fait la course. Ouais ! Tu vois, moi, je vais te rattraper facilement. Bon, allez. On va arrêter de déconner. On va continuer le jeu. Alors, ici, on a la pomme à récupérer. Alors, pour ça... Renforce le plaquage. Non. C'est ça qu'il faut faire. Touché. Et maintenant, on monte les escaliers avec l'épée. On prend la pomme et on se barre. Alors, non, franchement, il ne me reste plus beaucoup. On n'a plus que la vallée de Dahlia, le village de soleil, et alors le dernier lieu qui sera le lac Trou-Noir, quoi, si on veut. Donc, franchement, ça ne devrait plus durer si longtemps que ça pour vous. Aïeux. Ouais, là, je me fais déjà toucher. Alors, on va quand même récupérer un maximum d'argent. Si ça se trouve, je n'aurai jamais assez d'argent quand j'arriverai au village. Mais bon. Bah, c'est normal qu'il va glander sur un transat. T'as vu tout ce qu'il a déjà couru dans ce jeu ? Il faut bien qu'il se repose un petit peu, hein. Donc, comme je disais, nous sommes à la vallée de Dahlia. À présent, nous allons faire la deuxième partie de cette vallée. Alors, pour ce faire, il suffit simplement d'avancer, hop, on saute, et on part. Alors, si je me souviens bien, ici, j'aurais un truc à récupérer. Sinon, à part ça, je crois que j'ai rien d'autre par ici. Non. Je sais que j'ai des sacs à récupérer. Et le Spectre 73. Alors. Ici. Un lieu extrêmement chiant à faire. Ouf. J'ai failli prendre sur moi. D'accord, c'est par ici. Je me souviens que c'était un petit labyrinthe, ici. Et assez ennuyant à faire. Hop. Et hop. On va quand même essayer d'avancer le plus rapidement possible. J'ai oublié que ça remontait, ces trucs-là. Je ne sais plus si c'est par ici. Là, j'ai un passage, mais... J'avoue que ça fait longtemps, Spectre, qu'on ne s'est plus vu. Il faudrait une fois se refaire une sortie, ensemble. On s'arrangera à l'occasion, quand il fait beau. Est-ce que j'irais en bas ? Ce serait peut-être mieux. Non, il n'y a rien en bas. Alors, on va continuer par ici. Ah, mais oui ! Je me rappelle d'ici. Bon. On va faire plus rapidement. Combination sans effet. D'accord. Alors, on prend ça. Ouais, mais on va s'arranger avant le printemps 2015. Même en pleine neige, on va se voir. C'est bon. Alors, donc, ça, c'est fait. On va passer par ici. Alors là, si je me souviens bien... Non, allez, allez ! On peut y arriver. Ok, bon. Non, 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 non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Ah, mais c'est peut-être bon, ça, en fait. Ah, on va quand même aller un peu plus vite que ça, parce que... Voilà. Hop, et hop, voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose en bas ? Non, non, non ! Aïe ! Ça fait mal. Non, il n'y avait rien. Hop, c'est quand même plus rapide de faire ça, hein. Alors ici, tac, 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 voilà. Bon, on va remettre le guépard. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Oula, ouula, doucement. Ok. Ouais, c'est pas grave. Je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Je crois que j'ai raté un truc là-haut. Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est pas grave. Le boss sera quand même facilement abattable. Non, tu vois, par ici, il n'y a rien. Là non plus, donc j'avais raison. Alors, par ici, on tourne. Ça va, c'est pas si compliqué, en fait. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus difficile. Aïe ! C'est par là, je crois. À moins qu'il y ait quelque chose là-dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est par ici. Oula, 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 oulala. Aïe, ça fait mal. Ah, mais on peut détruire ça. D'accord. Ouais, quand il y a longtemps, on oublie beaucoup de choses. C'est pas grave, on se prend des dégâts. Ah, bah, je crois que nous arrivons déjà devant le boss. Bon, rien de bien compliqué. Un cœur géant. Alors, franchement, c'est le boss le plus difficile, vous allez voir. Hein, tu les as mises, tu n'as pas ta place ici. Ah oui. Hop, le boss est déjà fini. Euh, voilà. Ça plante ? Eh, ne me dis pas que j'ai fait planter le jeu. Oh non, c'est pas vrai. Allô ? Alors, les amis, vous allez rire, j'ai réussi à faire planter le jeu. À moins que... Je dois à nouveau faire ça. Ah, bah, voilà. Eh, bah, franchement, là, je suis étonné d'avoir fait planter le boss. Mais j'ai réussi à rattraper le coup, c'est déjà ça. Donc, voilà, nous avons récupéré la corne de la maman monstre. Elle est en même la nommée maman monstre. Maintenant qu'elle est morte, il n'y a plus de monstre dans cette vallée. Ah bon ? Ah, bah, c'est bien ça. On peut naviguer sans monstre. Ça va me servir. Alors, on remet tout ça. Vous savez que là-haut-dessus, j'ai un sac. On va directement aller le choper. Ah, il me manque 67 pièces d'or. Et je vais pouvoir avoir mon... Mon dernier morceau de cœur. Ouais, en fait, on joue le méchant quand tu regardes. On sauve des animaux, mais on tue des monstres qui vont dire « Ouais, pourquoi on nous tue ? » C'est étrange. Alors, ici, c'est bon. Ok. Je sais qu'il y avait un truc... Non, c'était pas là. Bon, écoute, on va essayer de passer par ici. Bah non, c'est pas bon. Parce qu'il y a déjà plus de monstres, donc on est plus à l'aise pour avancer. Je ne sais plus s'il y avait quelque chose d'autre, en fait. Parce que je sais que j'ai un endroit ici. Mais je ne sais plus à quoi ça servait, en fait. On devait faire quelque chose. Ouais, c'est bien de tuer des monstres. Pourquoi pas, mais... Personnellement, j'aurais bien voulu apprendre d'autres choses, quoi. C'est pas ça. On va peut-être faire ça. C'est quoi le problème, ici ? Il y avait un truc à faire. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais je ne me rappelle plus de quoi, en fait. Tu peux contrôler ton essai. Ouais, d'accord, mais... Ça servait à quoi, tout ça ? Ah bah là, franchement, je suis paumé. Je sais qu'il y avait un truc à faire avec cette poule. Mais quoi, je ne saurais plus vous dire. Une fois sorti, rentré à nouveau et essayé. Salut, le lapin. Ici, c'est bon. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, ici. Et qu'il va nous rapporter quelque chose. Non, c'est pas ça. Non plus. Ça ne peut pas être mis là par hasard. Bon, bah, vous savez quoi. Tant pis. On va continuer le jeu. Ça n'a rien de se casser la tête. Alors, j'aurai marre qu'il me manque des pièces. Ça va être chaud pour avoir la suite. Je n'occupe pas à réfléchir où est-ce que j'ai encore des sacs de pièces. Franchement, je ne me rappelle plus. On va faire le village de soleil. On verra bien après. Alors, pour commencer, on va aller voir le roi. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah. Oh non, le roi est en danger. Bon, d'accord. Il est en danger. Où ça ? On va monter en haut, hein. Pas sûr. Voilà. Aïe. Ça fait mal. Alors, on arrive. Les monstres se cassent. Ils ont peur. C'est bien. Cassez-vous seulement. Alors, merci pour les empreintes. Les monstres se sont enfuis à tout à l'heure. Ça m'a sauvé la vie. Ton est de bravoure et des plus nobles. Ouais. Rien de compliqué, quoi. Oui, le roi soleil. Bon, d'accord. C'est rien de grave. C'est bon, on va faire comme si de rien n'était. Alors, ici, il n'y a rien de spécial. Non. À part, les monstres qui ont tout dévasté. C'est normal. Alors, si je me souviens bien, les monstres sont partis à l'église. Des monstres à l'église. Ouais. C'est normal, vous allez me dire. Alors, pour commencer... Je voulais seulement parler au roi. Je n'avais pas l'intention de l'attaquer. Je voulais qu'il comprenne, mais ce n'est pas la peine. Bah non, je suis le seul qui puisse vous parler. Il ne faut pas déconner. Le roi ne s'est pas parlé au monstre. Mais tu es pour mener une vie normale. Quel mal y a-t-il ? La vie est longue, mais tu dis que nous devons rester en prison pendant quelques centaines d'années. Bah oui, vous savez, c'est la base, quoi. C'est un autre différent des autres qu'on peut dire un jour. Bah, je ne pense pas qu'ils vont vous comprendre. Ici, il n'y a pas quelque chose. En fait, je sais que... Il me semble que je devais faire un truc ici. Alors, oui, partez vite. On vient de dire qu'il y a un monstre à l'intérieur de l'église. Bah, ouais. Les soldats qui vont attaquer les monstres. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ah bah ouais. Tous les monstres sont détruits. J'ai vraiment vu des larmes dans la suite de ce monstre. Bah oui, ils peuvent pleurer aussi, hein. Oh, le pauvre, quoi. L'être monstre, c'est un crime. Ce sont les humains, les vrais monstres. Ouais, de ce côté-là, on peut dire que les humains sont des monstres. J'essaie de parler, mais pas de réponse. Déjà mort, d'accord. Déjà mort. Et si nous mourons, où allons-nous finir ? Bah, au paradis des monstres. Ouais, on va aller revoir le roi. Il va être tout content. Les monstres sont détruits. Ah, je vous jure. Enfin bon. Comme vous voyez, c'est un truc qui va très vite à faire. Oh, tu es venu, je me rappelle des actes du passé. La statue de la fontaine sera l'illustration de ta bravoure. Ouais, on va avoir une statue à notre effigie. Bah, ça va, vous imaginez une statue comme ça de moi ? Hop. Là, en plein milieu. Ça va être la classe. Sans les animaux, bien sûr. La fontaine du héros. Jeune homme prend ton épée lors du combat à sonner. Dark comprend l'importance de ses paroles. Euh... J'ai compris juste que je devais prendre mon épée. Et quand je vois la statue, elle ne ressemble pas du tout à moi. Ouais, bon. D'accord. Alors ici, dans l'église, il y a un truc qui me chiffonne. Donc ouais, on a le prêtre. Mais on avait celui-là. Bah oui, c'est normal, ils n'ont pas mérité ça. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il n'est pas une moelle, bon. Fait que ça arrive, c'est à cause de ça que je n'en viens de plus. Ouais. Bon, avant toute chose, on va une fois aller vérifier si peut-être qu'on va pouvoir acheter ce qu'on souhaite. Alors, ces chats, ça va tant l'inverse, on manque toujours d'autres. Les secondes sont de la trompée, mais les autres ne sont pas si malades. Si tu le dis. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc caché par ici ? Ici, c'était la maison de la voyante, mais il n'y a plus rien. Normalement, il y a une autre maison qui est ici, mais... Ils demandent 800 pièces. Ça, il y a le problème. T'as augmenté ton maximum de points de suite en offre pour 800 mâles. Bah oui, mais si t'as pas l'argent, comment tu fais ? Alors, moi je proposerais peut-être d'aller faire l'argent d'abord. Et ensuite, on va terminer le jeu avec la dernière partie. Logiquement, ça devra aller vite pour faire de l'argent. Est-ce que j'ai plus de souvenance d'avoir d'autres sacs quelque part ? Non, je peux pas me gourer, hein, mais... Ici, il y a une fleur étrange dans le jardin, devant l'église. Mais il y a quand même la forme, c'est autre chose qui fait remarquer la différence. Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. Sans besoin de lui parler. Ok, là, il n'y a rien. On va rentrer dans la maison. Je me réalise trop tard. Ouais, mais il n'y a rien. Non, je crois qu'on n'aura plus du tout de sac d'argent. Alors, on va aller farmer quelques pièces pour aller terminer ses points de vie. Comme je l'ai dit, j'avais bien envie de le faire à 100%. Pour farmer, où est-ce que je vais aller ? Là, je me pose la question, en fait. Le mieux, c'est Araflesia. Araflesia, on connaît certains spawns de pièces. Une. Allez, la deuxième, elle est là. Puis on en a une là et là. On va chercher les pièces ici. Hop, ici, des pièces. Ça, c'est bien quand on connaît où est-ce qu'il y a les pièces. Ça va deux fois plus vite. Hop. On ne se casse vraiment pas la tête. Voilà. Ici, c'est la vallée des monstres, mais qui ne sert strictement à rien. Mais ce qui me permet de régénérer les pièces. Et on continue à farmer. Hop, on descend. Un, deux. Voilà. Ça, c'est pas grave. On a presque toutes les pièces. Il nous en manque 51. Allez. On est courageux. On les farme bien. Ça rappelle beaucoup de souvenirs farmés. Genre dans Final Fantasy, l'XP. Ou bien... Les autres RPG pour avoir l'argent. Les stuff. Ça va, il n'est pas trop vache le jeu. Ils respawnent les pièces. Mais pas les monstres. Ouais. Mais ici, dans le camp de... Allez. Dans le camp de Rafflesia, il n'y a aucun monstre. C'est juste un camp d'entraînement pour jeunes aventuriers. Aventuriers. Allez. Normalement, si je calcule bien, normalement, j'en ai 20 en faisant ça. 12. 13. 14. Ouais, c'est par 18 pièces que je gagne. D'accord. C'est déjà ça. 18 pièces. Voilà. Dernière fournie de pièces. Et c'est fini. Je vais être content une fois que j'ai tout. Je vais récupérer ça. Parce qu'en fait, de base, je ne farme jamais les pièces comme ça. Je vous le dis franchement. Je ne prends jamais cette pomme à 800 points. Maintenant, ici, comme je m'étais dit que j'aimerais faire le jeu à 100%, je vais quand même la prendre. Mais je me demande s'il n'y a pas des pommes cachées que je n'ai jamais trouvées. Ça, c'est fort possible. Peut-être que je les trouverai une prochaine fois. En fait, je sors alors que j'ai juste à faire ça. Voilà. Ici, je vais directement aller chercher les pièces là-bas. Ça ira plus vite. Alors, tenez, pour ceux qui sont avec moi en ce moment, j'aimerais vous poser une petite question. Parce qu'ici, je vais faire la fin du jeu. Est-ce qu'il y aurait un style de jeu qui vous plairait plus précisément ? Un jeu d'aventure, d'horreur... Et sur quelle console aussi ? En sachant que moi, pour le moment, je ne fais que des consoles rétro. Je peux aller jusqu'à la PlayStation 2. Mais ce n'est pas encore sûr que j'arrive à bien streamer dessus. Donc, j'attends vos idées pour voir. Je suis preneur pour tout et n'importe quoi. En fonction de ce que je connais également. Alors, oui, je veux augmenter mon nombre. Mais t'es quand même achetant. Tu n'es pas obligé d'acheter ce truc. Bref, je pensais que tu m'aurais fait une réduction. Mais ce n'est pas grave. Allez, on l'achète. Voilà. Maintenant, on va au dernier lieu du jeu. Le nom, je ne m'en rappelle plus, d'ailleurs. On va vite voir ça. Alors. On y va. Moi, tant que je ne sais pas que tu t'amuses dessus, ça m'est un peu égal. Oui, mais c'est toujours bien d'avoir des petites idées en même temps. Parce que, personnellement, j'ai plusieurs idées. Mais le problème, c'est que je ne sais pas trop si je vais vraiment le faire. Parce que je regarde après des jeux qui ne sont pas spécialement fort streamés. Mais maintenant, je risque de faire quelques speedruns de jeux que je connais par cœur également. Ça, c'est fort possible. Alors. Ici, on va prendre le dinosaure. Hop, on reprend les viatans. Parce que, ici, maintenant, ça va être... C'est de se dépêcher. Voilà. Ah oui, je sais, je me fais toucher continuellement, mais ça, c'est pas grave. Hop, on fait le moa avec le papillon. Comme ça, on peut aller jusque là-bas. Tout ce tour à faire, rien que pour ouvrir un passage. Alors ici, malheureusement, j'utilise rarement le moa, puisqu'il faut souvent faire ça. Sinon, tu avais parlé de Sukhoiden 2 l'autre jour. Oui, Sukhoiden 2, ça, je compte le faire. Maintenant, ce sera un jeu extrêmement long. Ça, je peux vous le garantir. Vu que c'est un RPG, où ce RPG-là, quoi qu'il arrive, je fais en sorte d'avoir les 108 personnages du jeu. Donc, oui, peut-être bien que je le ferai à l'occasion, mais pas tout de suite. Ça, je vais peut-être encore un petit peu attendre pour... Allez, pour être sûr d'avoir des bons petits viewers avec moi, quoi. Oups. Non, allez. Méchant le tatou. Ouais, c'est pas possible. Presque. Alors... Comme je dis, maintenant, dans Sukhoiden 2, je connais un léger bug qui permet de... De faire kispé les personnages rapidement au début. Donc, je ne sais pas si je vais l'activer, ce bug ou pas, puisque, de base, je peux recruter deux personnages qui sont très importants pour moi, pour mon équipe. Donc, je verrai en fonction de mes envies à ce moment-là. Ah, ici, ok. Alors, si je me souviens bien, je peux faire ça. Hop, 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 non ! On recommence. C'est bon. Alors, ici, on monte... Et on attend. Ce petit piège à la boisette, on va dire. Donc, on va faire un petit piège à la boisette. Alors, ici... Léviatum sera plutôt... Adéquat. Voilà. Voilà. Alors, pour ici, si je me souviens bien, il me faut ceci et ceci. Ou... Juste ceci, en fait. Voilà. Alors là, c'est préparer tout un chemin. Voilà. Hop. Ah non ! Et puis, on va partir par là. Euh... Oui, les GBA, je peux faire également. Maintenant, tu me parles au jeu Castlevania. Personnellement, je n'ai jamais joué à Castlevania. Je sais, on va me dire que je suis un culte. Mais je compte bien me les faire un de ces jours. Ah, peut-être bien en jeu découverte, pour ma part, avec vous, quoi. On va s'arranger. Pour ça, euh... J'ai pas mal d'idées, en fait. Là, on verra bien en fonction de ce que je pourrais faire. Voilà. Comme vous voyez, on va récupérer une pomme. Donc, si maintenant, je dois dire toutes les consoles que je pourrais streamer, euh... Disons qu'on va aller... Toutes les consoles sorties, euh... Avant, les consoles Xbox 360, euh... Wii U, Wii, euh... Vous voyez, plus ou moins. Game Boy, Game Boy Color, tout ça, je peux faire. Ça, il n'y a pas de soucis. Il y aurait même peut-être quelques jeux DS. Mais ça, c'est pas encore sûr. Alors, on prend ça. On va monter en haut. Ouf, j'ai failli tomber. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, le max, maintenant, est à barre numéro 3, 6, pommes. J'aurais dû calculer, en fait, le nombre de pommes que je gagnais. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Je sais que j'ai des pommes, et puis voilà. Tant que je survis, c'est le principal. Alors ici, l'atout, le dinosaure qui passe au-dessus de tout. Ouh, c'est normal. Et nous voilà devant des monstres. Alors, c'est ici que les boss de faim vont se faire. Parce que oui, ce sont les boss de faim. Alors, la force d'esprit est gardée par les 5 sens, et elle est difficile à vaincre. D'accord, donc on sait qu'on va devoir avoir 5 sens à tuer. Tu es un peu bizarre, n'est-ce pas, mais je serai ton ami. Oh, merci. Un monstre qui veut être mon ami. Connais-tu les sens de perception du corps ? Bah oui. Je crois que tu les connais, c'est bien. Bah, c'est pas compliqué. Lui, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Beaucoup ont déjà essayé de détruire la force d'esprit, mais aucun ne les revient. D'accord. C'est trop dangereux, ne t'approche pas plus près. Ouais. Cette forme, c'est maquant, comment est-ce possible ? Il ne peut y avoir deux demi-cordes dans ce monde. Qui es-tu ? Ah bah, si tu savais. Alors, parce que Castlevania sur GBA, Circle of the Moon et Arche of Sorrow, ils sont très chouettes si on aime bien le genre Metroidvania. Symphony of the Night aussi sur PS1, mais j'aime moins. Alors, je sais, là, tu vas vraiment me dire que je suis un culte. Metroid, j'y ai jamais joué. Ou être peut-être juste tâter comme ça quand je l'ai reçu gratuit sur ma 3DS, mais sinon, je ne suis pas avec ce genre de jeu. C'est peut-être un tort, mais... Voilà. C'est pas mon truc. Ah, on va essayer de retourner dans notre monde, mais n'importe quoi. Ah, en fait, nous allons aider les monstres à retourner dans leur monde. Pourquoi pas ? Alors, on va aller les aider. On a aidé les humains, on a aidé les animaux. Ah bah, on aide les monstres, hein. Nous sommes un bon petit garçon de 14 ans, et voilà. Euh, vas-tu vraiment... Retrouver la paix ? Bah oui, bah... Je vais vous faire retrouver la paix. Alors, ça saute dans les yeux, vas-tu vraiment... Bah oui, j'y vais. Je suis un guerrier. Oh. Je vais prier pour toi. D'accord. Vas-y, prie seulement. Alors, on va commencer par le premier. Alors, ce sont les mains. Donc, les mains signifient le toucher. Hop. Non, 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 non. On va y arriver, on va y arriver. Allez, allez, viens ici. Non ! Eh, 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 eh ! Il me fait quoi ? Il me fait quoi ? Punaise. En fait, c'est ma manette qui s'est éteinte, ça a bloqué mon personnage. C'est normal. Ah, je vais donner un petit coup dans le vent. Voilà. En fait, j'aurais délicat avec ma manette, puisque... Ma batterie se retire facilement. Comme vous voyez, de base, on utilise toujours ce pouvoir du lion et du pingouin. Parce que c'est le pouvoir qui retire le plus de points de vie. Alors, pour être sûr, on va récupérer mes points de vie. Bof, il n'y a pas de mal. Perso, j'aime pas trop les métroïdes. Jusqu'à les castelvaniens. Bah, voilà. Mais, disons qu'il y a un Metroid qui m'a toujours... Plut. Rien qu'à revoir. C'est le Metroid Prime sur la... Gamecube. Franchement, celui-là... Ça a été un demi-kif. Maintenant, je ne l'ai pas encore joué. Et je compte le faire d'ici peu de temps. Oups. Ah, elle est là. Comme vous voyez, maintenant, c'est la vue. C'est pas compliqué à débuter. Euh... Bon. On va le faire par là. Ah, ok. Il est là. Voilà. Plus que deux points de vie. Et c'est fait. On dit Metroidvania à cause du système d'exploration similaire. Oui, mais t'as beaucoup de jeux d'exploration qui sont similaires. Franchement, euh... Alors. Note de musique. Donc ça, c'est Louie. Ah ! Ah ! Ah, le salopard ! Ouais, hé, ça, tu vas pas m'avoir, hein, mon beau. Héhéhé. Tu peux faire ça, moi, je m'en fous. J'ai le dinosaure. Le dinosaure est plus fort que toi. Hop, on remet le dinosaure. Et on reprend mon lion. Ouais, voilà. Celui à la première personne, je sais pas, je trouve qu'il est beaucoup plus attrayant. Maintenant, c'est mon point de vue parce que j'aime bien les FPS également, hein, mais... C'est en plus, quoi. Euh, on a perdu que trois pommes. Bon, allez, on va continuer. Alors, ah oui, celui-là. Alors, lui... Pas plus compliqué que ça. Euh, celui-là... Il fait partie... Attendez, on a fait le toucher... Euh, la vue... Lui... Lui... Il nous reste l'odorat... Et... Oh, maintenant, je ne reviens plus dessus. Voilà, j'ai un trou de mémoire sur un sens. Hop ! Touchez ! Alors, on reprépare le tout ici. Et bien, hop ! Franchement, rien de bien compliqué, ce passé. Hop ! Mais ça, c'est pas trop grave. J'ai été touché, alors. Ah, j'étais un peu trop vite. Hop ! Plus que deux fois, et c'est fini. Ah ! Ah ! Ici, je me suis trompé. Oui, j'ai été touché, alors. Mais oui, le goût ! Merci à toi ! C'est... C'est bête d'avoir un trou de mémoire, comme ça, mais... Bah voilà, le goût, c'est celui-ci, en fait. Tout simplement, bouffez des pommes. Rien de plus amusant. Wouhou ! Toi, t'as failli m'avoir. Non, tu m'auras pas. Hop ! Non, 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 voilà. Aïe ! Qu'est-ce que ça, la part ? On m'a touché. Non, non, non. Hop, et la dernière pomme. Ouais, c'était l'Odora, et maintenant, c'est le goût, en fait. Donc voilà, on a battu les cinq sens. Ici, nous avons la porte qui mène au dernier boss du jeu. Ouais, mais c'est vrai, mais bon. C'est un jeu... Ils savent pas tout bien faire, non plus. Allez, vous êtes prêts pour faire la fin du jeu ? C'est parti. Alors, lui, si je me souviens bien, on doit utiliser celui-ci pour ouvrir. On prend ceci. Et on le touche quelques fois. Non ! J'ai foré un point. Non, 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 non. Tu m'auras pas. Voilà. Diminue force ennemie. Bon, on va essayer. Ça fonctionne ou pas ? Non, ça fonctionne pas. Ça diminue force ennemie, on s'en fout. Voilà, renforcer le pouvoir. Voilà. Bon, vous voyez à nouveau qu'est-ce qu'on utilise ? Pingouin et Lyon. Et c'est fini. Hum... Voilà. Nous avons terminé le jeu. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser tranquillement la scène de fin. Maintenant, j'attends quelques petites suggestions, s'il y en a qui veulent. Moi, j'avais pensé peut-être à ma prochaine vidéo, à faire un autre jeu sur la Sega, mais je ne sais pas trop encore. Soit je fais ça ou soit je commence un jeu sur la Playstation 1. Nous verrons bien. Ah oui. J'avais oublié. Euh... Je dois d'abord faire un dernier truc ici. Alors... Seuls les habitants ne sont pas les seuls habitants. D'accord. Bah oui, ça je sais. Alors de bas, je crois que je dois aller chercher mon chien. Voilà. Alors, on va voir. Il n'est pas là. On va demander à notre père ce qu'il est. Tiens. Notre père est là. Bah oui, j'ai un rêve. Mais c'est quoi mon rêve, en fait ? Il ne le sait pas et il m'a dit, ouais, il est beau ton rêve. On va aller chercher d'autres chiens dans les environs. Bon, d'accord. Un autre chien dans les environs. Le seul chien que je me souviens, il est dans le château. Ouais. Allez, on est parti au château. Vous voyez, on n'a même plus nos animaux. On ne peut même plus aller dans le menu de pose. C'est un peu ennuyant, ça, en fait. Moi, j'aime bien mes animaux. Mais en fait, le truc, c'est qu'en ouvrant la porte des esprits, les monstres ne sont plus là. Et ça permet de ne plus avoir notre père qui soit mort, et voilà. Ouais, son rêve, c'est oui. Oui, t'as eu un rêve ? Bah oui, papa, c'est oui. Ok. On va te laisser grandir, ça vaut mieux. Allez, on emmène Pilou faire une balade. Rien de mieux que se balader. Vous voyez ici, la statue, c'est même plus nous. C'est une vieille... Ouais, bon, j'allais dire une vieille bonne femme, mais non, c'est une déesse, quoi. Bonjour, mademoiselle. Je vais faire un tour avec Piloum, mais si tu pars maintenant, tu ne pourras pas revenir aussi tôt. Tu pars vraiment ? Tu es absolument sûr ? Bah oui que je suis sûr. Ça t'ennuie que je me casse ? Eh, il n'y a pas que toi dans la vie, hein ? Ah, tu voulais me dire quelque chose d'important ? Quoi, tu voulais être ma copine, c'est ça ? Je veux bien, hein ? Bah alors, il faut qu'il ne veut pas. Au revoir, à plus tard. D'accord, à plus tard. Et voilà, le générique de fin. Nous faisons notre promenade avec Pilou. Alors, euh... Donc, ce jeu, en fait, il m'a marqué quand j'étais enfant. Parce que quand mon père a acheté la Sega Mega Drive, il avait acheté ce jeu-là. Ça a été l'un de mes premiers jeux avec Sonic. Alors, l'atout de ce jeu, c'est qu'on avait quatre emplacements de sauvegarde. Ce qui fait qu'autant moi, mon père, même ma mère jouaient. C'était super chouette, quoi. Et maintenant, euh... Depuis tout ce temps-là, j'ai gardé ce jeu dans mon cœur. Et c'est ça qui fait que j'ai voulu le partager avec vous. Alors, euh... Comme vous voyez, on revoit tous les animaux qu'on a sauvés, un par un, dans l'ordre chronologique. C'est... C'est toujours intéressant. Et en fait, la première fois que j'ai fait ce jeu, euh... J'ai jamais eu le raton laveur, en fait. Et je ne savais même pas que c'était un raton laveur comme dernier emplacement. Et c'est en fait, en faisant le générique de fin, que j'ai vu qu'il y avait un raton laveur. Et c'est grâce à ça que maintenant, euh... Je sais comment me le procurer, en ayant bien sûr cherché un peu. Non, je n'ai pas triché dans ce jeu. Euh... Alors, maintenant, euh... Il y a bien un jeu que je crois que je vais vraiment faire avec vous. Et ça s'appelle Landstalker. Ce jeu-là, il est bizarre d'un côté. Puisqu'on se déplace en diagonale, en fait. Mais... On verra bien. Je crois que pour un moment, je vais partir sur un jeu PlayStation 1. On verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Bye bye tout le monde. Et...